Bonjour, Simon, ingénieur logiciel embarqué chez Dronavia. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la notice de montage du parachute Kronos Matrice 350. Lorsque vous recevez votre parachute Kronos, vous allez retrouver les éléments suivants. Un pod qui va contenir la toile de parachute, un kit complet de parachute avec sa cartouche CO2, deux outils de réarmement, un fileté avec une clé Allen de 4 et un non fileté. Un kit USB qui vous permettra d'alimenter le parachute directement via le drone, ainsi que deux attaches qui vous permettront de fixer solidement le parachute au drone. Et pour terminer, votre télécommande de déclenchement Klik avec deux supports de télécommande, ainsi que son câble micro USB pour la recharger. Nous allons maintenant passer au montage des différents éléments de votre parachute Kronos. Après avoir retiré votre capot de protection de votre pod, munissez-vous de votre système parachute. Vissez ensuite le pod sur la partie centrale de votre système de parachute. Vous allez entendre des cliquetis qui indiquent que vous êtes presque au fond du pod. Il suffit de visser votre pod au contact de votre système parachute. Nous allons maintenant passer à l'installation des supports de fixation de votre parachute. Misez-vous d'un support. Vous pouvez voir ici deux petits ergots. Ces ergots doivent s'insérer dans les trous ici présents de votre parachute. Ici et ici. Même chose pour le deuxième côté. Les deux ergots doivent se présenter sur ces deux trous. Vous pouvez maintenant installer vos deux pieds. Nous allons maintenant passer à l'installation de votre parachute Kronos sur votre drone. Munissez-vous de votre kit USB fourni dans le kit et de votre parachute. Il faut insérer le connecteur blanc dans le parachute. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Le petit ergot doit être situé sur la face supérieure. Insérez le connecteur blanc dans le parachute. Nous passons maintenant à l'installation du parachute Kronos sur le drone. Sur votre parachute, vous pouvez voir quatre ergots. Ces quatre ergots doivent s'insérer sur les quatre têtes de vis du parachute ici. Vous pouvez valider aussi que vos ports accessoires sont bien accessibles. Ici et ici. Et que les capteurs ne sont pas cachés. Il suffit maintenant de fixer votre parachute avec les sangles. Validez que la sangle tombe bien en face du support de fixation. Il vous suffit ensuite de placer votre attache comme ceci. Et ensuite d'abaisser l'attache vers le bas. Vous entendez un clic. Le parachute est verrouillé sur ce côté. On répète ensuite l'opération sur le deuxième côté. Si les sangles ne sont pas assez tendues, vous avez de chaque côté un système qui va vous permettre de régler la tension des sangles. Vous pouvez ajuster la tension de votre système ici. Nous allons maintenant passer au branchement du kit USB. Sur votre parachute, vous avez deux guides. Le premier est situé ici. Passez votre câble dans ce guide. Un deuxième guide est présent sur la fixation du parachute, ici. Passez le câble dans ce guide. Nous allons passer au branchement du kit USB. Le design de ce kit épouse parfaitement la forme du drone. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Ce kit USB vous permet d'alimenter votre parachute directement via les batteries du drone. Après avoir installé votre support sur votre radio, vous pouvez installer votre télécommande. Clique sur ce support. Nous allons maintenant mettre sous tension le système. Allumez votre drone. Une fois votre drone allumé, le parachute doit s'allumer d'une LED jaune fixe. Allumez votre radio via un appui long. Une fois votre radio allumé, le parachute démarre automatiquement. Vous entendez un bip sonore. La LED clignote bleu turquoise. Votre télécommande de déclenchement clic est appairée avec votre parachute Kronos Matrice 350. Si vous souhaitez ne pas utiliser le kit USB pour alimenter votre parachute, vous devez le mettre sous tension manuellement via un appui long. Votre parachute émet des bips sonores et il clignote jaune. Il attend l'appairage d'une radio. Vous êtes maintenant prêt à effectuer toutes vos missions en sécurité. Sous-titrage ST' 501